Un jeu de 36 cartes est composé de 4 couleurs, les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques, ça c'est comme d'habitude. Et dans chaque couleur, les cartes sont numérotées de 1 à 9. Alors il n'y a pas de droite, de vallée et de reine, mais bon, c'est des cartes numérotées de 1 à 9. Une main est une collection de 9 cartes distribuées au hasard que le joueur peut ranger dans l'ordre qu'il souhaite. Bon, c'est assez normal, quand on nous distribue des cartes, on peut les ranger comme on veut. Et on nous demande combien de mains différentes peut-on former avec ce jeu. Alors, bon, on va faire comme d'habitude, comme on a fait dans les autres vidéos. On va supposer qu'on a des emplacements. Alors on a d'abord 9 emplacements, un pour chaque carte. Le premier emplacement, le deuxième emplacement, le troisième emplacement, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième et le neuvième. Voilà. Donc ça, ça va être notre main de 9 cartes. Et puis alors, maintenant on va remplir le premier emplacement. Alors pour remplir le premier emplacement, comme il y a 36 cartes au total dans le jeu, ici on a 36 façons de le faire. Alors ensuite, quand on doit remplir le deuxième emplacement qui est ici, on a une carte en moins puisqu'on a déjà choisi une carte pour le premier emplacement. Donc ici, on n'a plus que 35 cartes. Et puis après, pour le troisième emplacement, on n'a plus que 34, 33 pour le quatrième, et ainsi de suite, 32 ici, 31 ici, 30 là, et puis 29 pour le huitième emplacement et 28 pour le dernier emplacement qui est le neuvième. Voilà. Alors là, évidemment, on est tenté de répondre que le nombre de mains différentes qu'on peut former avec ce jeu, c'est le produit de toutes ces possibilités-là. C'est-à-dire qu'on est tenté de répondre que c'est 36 x 35 x 34 x 33 x 32 x 31 x 30 x 29 x 28. Voilà. Et effectivement, ça serait la bonne réponse si on tenait compte de l'ordre. C'est-à-dire que si on supposait que deux mains qui sont constituées des mêmes cartes mais dans des ordres différents sont différentes, à ce moment-là, effectivement, ça serait la bonne réponse. Je vais préciser ça. Si par exemple, on avait une main qui était constituée comme ça. Ici, on avait par exemple le huit de carreau en première position. Et puis ensuite, si on avait une autre carte ici en deuxième position et en fait, en fait, huit autres cartes quelconques là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. Ça, ça serait une main. Et puis cette autre main-là qui serait constituée des mêmes cartes. Un, deux, des mêmes huit cartes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et puis du huit de carreau à la fin. Donc exactement les mêmes cartes mais simplement ce huit de carreau dans une position différente. Eh bien, si on considérait que deux mains de ce genre-là étaient différentes, à ce moment-là, ce produit-là serait effectivement le nombre de mains différentes qu'on peut former avec ce jeu. Mais ici, on nous dit que le joueur peut ranger dans l'ordre qu'il souhaite les cartes de la main. Le joueur peut ranger dans l'ordre qu'il souhaite. Ça veut dire que, effectivement, on va considérer que deux mains de ce genre-là, ce sont les mêmes. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'on a l'habitude de faire quand on nous distribue des cartes, on les ordonne de la manière qui nous arrange. Voilà. Alors, maintenant, ce que ça veut dire, c'est que si on veut répondre à notre question, donc si on veut voir combien de mains différentes on peut former avec ce jeu-là, eh bien, il va falloir diviser ce nombre-là par le nombre de mains formées par les mêmes cartes, arrangées d'une manière différente. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est diviser ce nombre qu'on a écrit ici, donc ce produit-là, 36 x 35 x 34 x 33 x 32 x 31 x 30 x 29 x 28, on va le diviser par le nombre de permutations possibles de 9 cartes, puisque, effectivement, ce nombre de permutations possibles de 9 cartes, ça sera le nombre de mains composées des mêmes cartes dans des ordres différents. Alors, on va essayer de calculer ce nombre-là. Donc, on va reprendre nos 9 emplacements, et ici, on va avoir, par exemple, pour remplir le premier emplacement, on a 9 possibilités. Pour remplir le deuxième emplacement, on a 8 possibilités. Pour remplir le troisième, on en a 7. Pour remplir le quatrième, on en a 6. Pour remplir le cinquième, on en a 5. Pour remplir le sixième emplacement, on n'a plus que 4 possibilités. Le septième, il nous reste 3 possibilités. Et puis, le huitième, il nous reste 2 possibilités. Et le neuvième, le neuvième emplacement, il ne reste plus qu'une seule carte à placer. Alors, voilà, quand on fait le produit de toutes ces possibilités-là, 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, eh bien, ça, c'est un nombre qu'on appelle 9 factoriel. Et ça représente le nombre de permutations de 9 cartes, de 9 éléments. Voilà. Et du coup, pour avoir la réponse à notre question, il faut qu'on divise ce nombre-là par 9 factoriel. Alors, voilà, ça, c'est la réponse à la question. En fait, quand on fait cette opération-là, on fait ce produit-là, 36 x 35 x 34 jusqu'à x 28, et on divise par 9 factoriel, c'est-à-dire par les permutations de 9 cartes, eh bien, de cette manière-là, on ne compte pas à plusieurs fois des cartes des mains identiques. Et on trouve la réponse à la question. Alors, bon, ça, c'est un nombre énorme, vraiment très très grand. On va essayer de le calculer. Je ne suis pas sûr que la calculatrice puisse calculer un nombre aussi gros. On va essayer. Alors, on va déjà écrire le numérateur. Donc, c'est 36 x 35 x 34 x 33 x 32 x 31 x 30 x 29 x 28. Et ensuite, il faut diviser ça. Alors là, on pourrait écrire directement 9 factoriel, mais ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une parenthèse et je vais écrire 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Donc, ça, c'est 9 factoriel. Je ferme la parenthèse. Je vais vérifier. 36 x 35 x 34 x 33 x 32 x 31 x 29 x 28. Ça, c'est bien le numérateur. C'est bon. Et là, 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. C'est 9 factoriel. Ça marche. Alors, on va calculer. J'espère que ça ne dépasse pas les limites de la calculatrice. Et ça marche. Alors, on obtient ce nombre-là. 94 x 143 x 280. Je vais l'écrire. 94 x 143 x 280. 94 x 143 x 280. Voilà. Ça, c'est le nombre de mains de 9 cartes différentes, sans tenir compte de l'ordre, qu'on peut faire avec ce jeu de cartes. Alors, voilà. Là, on a répondu à la question en raisonnant. Mais, bon, pour faire ce genre de raisonnement, il y a une formule qu'on peut appliquer directement, si on la sait. On va essayer de la retrouver, là. Alors, en fait, ce qu'on avait ici, quand on regarde cette partie-là, le numérateur de notre réponse, c'est le début de 36 factoriel. En fait, la situation, c'est qu'on va essayer de choisir 9 éléments parmi 36. Donc, ça, on va le noter comme ça. Ici, on choisit 9 éléments parmi 36. Et puis, on va le faire sans tenir compte de l'ordre. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on a fait ici. Si on a choisi deux mains qui sont constituées des mêmes cartes, mais dans un ordre différent, seront considérées comme les mêmes. Alors, ici, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un numérateur qui ressemblait à 36 factoriel. En fait, ça, c'est le début de 36 factoriel. Mais 36 factoriel, ça continuerait. On devrait ici multiplier par 27, par 26, par 25, et tout ça, jusqu'à 1. Ça, ça serait 36 factoriel. Et ici, on n'a pas 36 factoriel. On a juste les 9 premiers termes, les 9 premiers termes les plus grands de 9 factoriel. Donc, en fait, ici, on a divisé ça par 36 moins 9 factoriel. 36 moins 9 factoriel. Et puis ensuite, pour ne pas compter plusieurs fois des mains qui sont composées des mêmes cartes dans un ordre différent, on a divisé ça par le nombre de permutations de 9 cartes. C'était 9 factoriel. Voilà. Voilà, ça, c'est la formule. Alors, on va vérifier cette partie-là. Pourquoi est-ce que 36 factoriel divisé par 36 moins 9 factoriel, ça nous donne bien ce nombre qui est là, ce numérateur. Alors, je vais le faire. Alors, quand on écrit 36 factoriel, eh bien, c'est 36 fois 35 fois 34 fois 33 fois 32 fois 31 fois 30 fois 29 fois 28. Et puis, on ne s'arrête pas ici, malheureusement, puisque 36 factoriel, ça continue, fois 27 fois 26 et ainsi de suite jusqu'à fois 2 fois 1. Voilà. Et puis, quand on écrit 36 moins 9 factoriel, alors 36 moins 9, c'est 27. Donc, 36 moins 9 factoriel, je vais l'écrire en bleu. 36 moins 9 factoriel, c'est 27 factoriel, puisque 36 moins 9, ça fait 27. Donc, 27 factoriel, c'est 27 fois 26 fois 25 et ainsi de suite jusqu'à fois 2 fois 1. Alors, du coup, tu vois, tu vois, quand on fait le quotient de ces deux nombres-là, quand on fait 36 factoriel sur 27 factoriel, Eh bien, ça fait ce nombre-là, divisé par 27 fois 26 fois 25 et ainsi de suite jusqu'à fois 2 fois 1. Et en fait, on retrouve ce dénominateur ici, on le retrouve au numérateur ici. Tout ça, ça, en fait, c'est 27 factoriel. Donc, finalement, tout ça, ça se simplifie et on retrouve effectivement cette partie-là, 36 factoriel sur 36 moins 9 factoriel. On trouve exactement ce numérateur qui nous intéressait ici. Voilà. Et ensuite, on a divisé ça par le nombre de permutations des 9 cartes qu'on avait choisi. Alors, voilà. Il y a une formule qui est générale. Quand on est dans cette situation-là, qu'on doit choisir k cartes parmi n, par exemple. Donc, ça, ça va être le nombre de combinaisons de k cartes parmi n, de k éléments parmi n, sans tenir compte de l'ordre, Eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir dire que ce nombre de combinaisons, c'est n factoriel divisé par n moins k factoriel et divisé. Alors, ça, ça donne le nombre d'arrangements possibles de k cartes parmi n. Et puis, il faut diviser ça par le nombre de permutations de k cartes, c'est-à-dire par k factoriel. Voilà. Et ça, ça donne la formule générale du nombre de combinaisons de k éléments parmi n.